Musique Ah Sarah, c'était trop bien. On s'est bien amusé hier soir. Oh oui, et on va s'amuser encore. Je te le rassure. C'est trop bien avec toi. On a tout le temps quelque chose à faire. Et aujourd'hui, on avait quoi à faire ? Eh bien, nous devons aller au salon de coiffure. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Oui, mais sauf que j'ai Mia aussi. Et Hercule doit partir au travail. Il ne peut pas s'occuper d'elle. Ah, ta belle-fille. Eh oui. Belle-mère ! Oui, Mia. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux manger quelque chose ? Boire quelque chose ? Non, j'ai envie de partir avec toi. Faire du shopping. Hum, aujourd'hui, ce ne sera pas possible. Je vais aller au salon de coiffure. Et ensuite, je rentre directement à la maison. Ah, bah, elle peut toujours venir avec nous pour changer un petit peu son look ? Oui, mais bon, elle est encore un petit peu petite pour se colorer les cheveux. Bon, bah, je reste à la maison, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Allez, Mia, va faire tes devoirs. D'accord. Elle est quand même cool, Mia. Elle ne me dérange même pas. Ouais, mais bon, ne sois pas si sûre. Les belles-filles sont méchantes plus tard. Allez, du coup, c'est parti. Mais tu laisses ta fille Mia toute seule ? Oui, j'ai confiance en elle. Je pense qu'elle ne fera pas de bêtises. Oh, c'est cool. Mais tu sais, dans la bande, il n'y a que toi qui as une fille. Enfin, un enfant. Oui, je sais. Mais j'aime bien ça. Elle est sympa, elle ne me dérange pas. Donc, tout va bien ? Ouais, mais bon, c'est pas très simple, avoir une fille. Oui, je sais. Tu n'es pas libre. Ça aussi, c'est vrai. Bref, on y va ? Allez, vas-y, viens. Alors voilà, c'est bon. Mais franchement, j'adore ta coupe, Sarah. Et moi, j'adore la tienne, Lisa. Allez, vas-y, viens. J'avais promis à Mia de rentrer très très tôt. Allez, c'est parti. On y va. Ah, moi, je te dis, tu t'occupes un peu trop de ta fille. Oui, je sais. Mais elle est sympa, je te le dis. Très bien, comme tu veux. Bon, bah, je te laisse. N'oublie pas, demain, il y a une soirée très importante. Il faut que tu sois très belle. La coupe, c'est bon, c'est fait. Il ne reste plus qu'à acheter des tenues. Et ensuite, ça y est, on est prêtes pour la soirée. Super. Bon, bah, je te dis, si je viens ou pas demain. Ok, j'attendrai ton appel. Salut ! Lisa, elle ne pense qu'à faire la fête. Mais elle ne sait pas que maintenant, je suis mariée et que j'ai une fille. Mia, je suis rentrée. Ah, c'est bon, maman. Alors, c'était cool ? Oui. Et toi, tu as fait tes devoirs ? Oui. Regarde. Attends, fais-moi voir ça. Regarde. Hum, c'est pas mal. Hum, chérie ? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Sarah ? Je me disais que demain, je devais aller voir mes copines dans une soirée. Donc, tu pourrais t'occuper de Mia, s'il te plaît ? Bon, bah, tu sais quoi ? Tu vas l'envoyer chez une de ses copines. En plus, ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu ses amis. Ah, c'est vrai. Bonne idée. Très bien. Demain, ce sera une soirée où je vais bien m'amuser. J'espère pour toi. Ça fait longtemps, en plus, que tu n'as pas profité de tes amis. C'est vrai ça. Je vais être la plus belle. Je n'en doute pas. Une seconde. Ah, ma pauvre Sarah. Tu sais, je peux te comprendre. Mais toi aussi, comprends-nous. Comment ça ? Tu sais, dans la soirée, personne ne t'a calculé. Parce que maintenant, tu fais partie de la team des vieux. T'as une fille, t'es mariée. Alors que nous, on est encore célibataire, on n'a pas d'enfant. On est libre, quoi ? Hum, oui. Mais du coup, je fais quoi pour intégrer ce groupe ? Mon ancien groupe. On dirait que vous m'avez tous ignoré. Pourquoi ? Parce que tu es différente de nous. T'es la seule qui est mariée et qui a un enfant. Voilà, tout court. Oui, mais là, je fais quoi alors ? Tu sais, j'ai une idée. Laquelle ? Eh bien, je te laisse réfléchir. Tu es ma copine, Sarah. Alors, tu sais quoi ? Il faut que tu abandonnes très loin, dans une campagne, ta fille, Mia. Et tu prétends à ton mari qu'elle est morte. Hein ? Quoi ? Mais non, t'es pas sérieuse. Lisa, c'est pas bien ça. Bah, fais comme tu veux. Moi, je t'ai juste donné une idée. Bon, je te laisse. Je sommeille. À demain, peut-être. On doit faire du chaput ensemble, en plus. Salut ! Quoi ? Abandonner Mia ? Abandonner Mia à la campagne. Et dire à mon mari, Hercule, qu'elle est morte. C'est faisable. Comme ça, je ferai partie de ce groupe de jeunes. Car oui, j'ai été jeune à l'époque. Maintenant, ils me croient tous vieilles, juste parce que je suis mariée. Et que j'ai une fille. Et en plus, c'est ma belle-fille. C'est pas ma vraie fille. Il dort, Hercule. Je vais aller voir Mia. Elle dort aussi. Donc, qu'est-ce que je fais ? Demain, j'abandonne Mia. Et je dirai à mon mari, Hercule, qu'elle a disparu. Ou qu'elle est tombée quelque part. J'ai hâte d'être demain. Mais en même temps, j'ai peur. Super ! Aujourd'hui, ma prof est malade. Je vais profiter de ma belle-mère et peut-être faire du shopping aujourd'hui avec elle. Elle me l'avait promis. Trop cool ! Je vais aller voir si elle est réveillée. Hey ! Alors, ça va ? T'as l'air toute inquiète. Tout va bien ? Euh, oui, tout va bien. Alors, Sarah, on va faire du shopping aujourd'hui ? Ah, oui, Mia. Bon, ben, je pense que vous allez vous amuser. Moi, je vais aller se réveiller. A plus ! A plus. Bisous, papa. A tout à l'heure. A tout à l'heure, ma petite. Allez, let's go ! Alors, on y va ? Ah, euh, oui, on y va. Mais, d'abord, ferme les yeux. Je vais te faire une surprise. Hein ? Quoi, une surprise ? J'adore les surprises. Bon, d'accord, maman. Vas-y, ça y est. Alors, vas-y, viens. Suis-moi. Tiens-moi la main. Ok, voilà. On y va où ? Euh, c'est une surprise. Mais, c'est bon ? J'ai toujours les yeux fermés. Oui, j'ai juste pas envie de te montrer le chemin. Car c'est une surprise. Tu vas l'adorer. J'espère. J'adore les surprises. Si c'est toi qui me fais des surprises. Elles sont meilleures. Papa ne sait même pas faire de surprises. Il est bizarre. Hum, on y est presque. Juste, ferme tes yeux. T'inquiète, Sarah. Ils sont fermés. Regarde. Voilà. Tu peux ouvrir les yeux. Ah bon ? Ok. Euh, c'est quoi ça ? Oh, un cheval. Oh, mais tu sais que j'adore les chevaux. Trop cool. Merci, Sarah. C'est une bonne surprise. Je savais que t'allais aimer. Bah, tu sais quoi ? Va faire un tour. Avec le cheval. Moi, bah, je reviens. Je vais faire les courses. D'accord. Je t'attends. Rentre vite. Oui, promis. Je viendrai. Vite. Ne va pas très loin. T'inquiète. Waouh, un cheval. J'ai toujours rêvé dans la brin. Je suis désolée. Je dois partir. Est-ce que je fais bien ? Oui, j'en suis sûre. De toute façon, elle est assez grande. C'est une ado. Elle sait s'occuper d'elle. Et elle n'a pas besoin de belle-mère. Allez, on rentre à la maison. Sey, on est rentré à la maison. Oh là là, c'est le soir. Je stresse. Imagine Hercule se doute de quelque chose. Non. Il sait que je ne suis pas si méchante que ça. Mais je vais lui dire quoi ? Que Mia a été kidnappée ? Non. Il va me dire t'étais où, toi ? Que Mia est tombée. Voilà. Je vais dire quelque chose comme ça. Elle est tombée dans un trou, je ne sais pas. Elle était partie voir ses copines. Elle est partie à la montagne, dans une colline. Elle est tombée, je ne sais pas moi. Je vais trouver quelque chose. Je crois qu'il est là. Oh non, il est là. Hey ! Alors, ça va ? Sarah ? Elle est où Mia ? Ah, Mia ? Avant de voir Mia, si tu allais prendre une douche, te changer, ensuite on va dîner et ensuite on va jouer et parler avec Mia ? Bonne idée. Bon, en même temps, j'étais un petit peu fatiguée. Une douche me ferait du bien. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Mais direct, il m'a demandé à propos de Mia. C'est vrai que c'est sa fille. Sa fille aussi, elle était sympa. Qu'est-ce que je vais dire ? Je ne sais pas. Je vais lui préparer le dîner. Comme ça, au moins, je serai un petit peu occupée. Et on va passer à autre chose. Alors, qu'est-ce que je lui prépare ? Il aime quoi ? Des pâtes. Les pâtes aux oignons. Alors, du lait, des pâtes. Ça y est, le repas est prêt. Il est là. Alors, on mange ? Oui, on va manger. Mais, on va manger avec Mia. Elle est où ? Je crois qu'elle est partie avec ses copines. Ah bon ? À cette heure-ci ? Oui, elles avaient une pyjama partie, je crois. Et elles n'avaient pas faim. Bon, d'accord. D'habitude, on mange tout le temps ensemble. C'est pas grave. Je vais l'appeler plus tard. Et je vais lui dire de rentrer à la maison. Très, très vite. D'accord. Bon, ben, viens. On va manger. Je mets la table. Ok. Hum, ils sont trop bons ces pâtes. À l'intérieur du tacos, tu sais toujours faire des recettes incroyables. Euh, oui, ça, c'est sûr. J'avais faim en plus. Pas toi ? Si, si. Moi, j'ai toujours faim. Hum, c'est trop bon. Je vais en prendre un autre. Hum. Mais, c'est bizarre. Oh non, je crois qu'il l'appelle. Qu'est-ce que je vais lui dire ? C'est bizarre. Elle ne me répond pas, Mia. Hein ? Bah, peut-être elle est en train de s'amuser avec ses amis. À minuit ? Oui. Elle m'avait dit qu'elle allait faire une pyjama partie. Non, ça ne lui ressemble pas. Elle m'appelle avant de faire de telles choses. Je reviens. Je vais appeler moi aussi Mia. Oui, vas-y, essaye. Oh non, c'est pas possible. Est-ce que j'ai bien fait ? Non, je crois pas. Il faut que j'appelle. Lisa, ma meilleure amie. Elle va certainement m'aider. Allez, Lisa, réponds. C'est pas Mia que j'appelle, c'est Lisa, ma meilleure amie. Pourquoi elle répond plus ? Et si la police m'arrête pour tentative de meurtre ? Oh non, il faut que je dise à Hercule toute la vérité. J'appelle ma copine Lisa, mais elle ne me répond plus. Pourquoi je l'appelle en fait ? Elle ne me répondra plus maintenant. J'aurais dû réfléchir. Il faut que j'avoue tout à Hercule. Je l'ai trahi. Euh, Hercule ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? C'est à propos de Mia. C'est moi. Pardonne-moi, mais je l'ai abandonné. Viens, on y va récupérer Mia. Quoi ? Pourquoi t'as fait ça ? C'est Lisa. Elle m'a donné cette idée. Elle croit que je suis devenue vieille. Je ne peux plus participer à aucun de mes groupes d'amis que j'ai. Ils ne pourront plus me rejoindre. Et moi non plus. Je suis devenue vieille parce que je suis mariée. Et que j'ai une fille. Mais quoi ? Ça ne va pas ? Ma pauvre Mia. Elle est où ? Elle est toute seule. Elle nous attend dans le froid en plus. Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Au moins, tu as dit la vérité. Viens, on va aller retrouver Mia. Oui. Allons-y. Vite. Je connais le chemin. Viens. Je suis un monstre. Je n'aurais pas dû faire ça. Vite. Oui. On y va. Très, très vite. C'est horrible. Pourquoi j'ai fait ça ? Pardonne-moi, Hercule. J'espère qu'elle va me pardonner. Mia. Oui. Elle est gentille, notre fille. C'est la meilleure. Je ne pouvais pas rêver d'une belle fille encore plus sympa qu'elle. Allez, vite. J'espère qu'elle est là. Qu'elle n'a pas essayé de partir d'ici. Vite. Pourquoi ça ne roule pas si vite ? Conduis bien. Ça y est. On y est. Je suis toute seule. Non, Mia. Pourquoi tu pleures ? Je suis là. Pardonne-moi. Mia. Ça va ? Papa. Belle-maman. Tu m'as laissée toute seule. Je croyais que tu m'avais abandonnée. Heureusement, t'es là. Pardonne-moi. Oui. Je t'avais abandonnée. À cause d'une copine. Qui n'est plus vraiment ma copine. C'est une ennemie. Elle voulait détruire ma famille. Tu m'avais abandonnée ? Pourquoi ? À cause d'elle. Pardonne-moi. La prochaine fois, je ne la reverrai plus. Et je te promets, on va faire du shopping ensemble. Et même aller au salon de coiffure. Ensemble. Partout. Je te pardonne, belle-maman. Tu es la meilleure des belles-mères. Et toi, tu es la meilleure des belles-filles. Je t'aime. Demain, promis, on y va faire du shopping. Oui, mais pour l'instant, j'ai froid. On rentre à la maison. Allons-y, ma chérie. Je suis heureuse de t'avoir retrouvée. Moi aussi. Vous êtes les meilleurs parents au monde. Allez, ma petite. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada